Musique Nous allons lire dans Apocalypse chapitre 8, premier verset Et Apocalypse chapitre 10 Premier verset Jusque 9 verset Et ce soir, j'aimerais que nous puissions lire tous Apocalypse chapitre 8, premier verset Et Apocalypse 10, premier verset au 9ème verset Vous êtes ? Allons-y, Apocalypse 8, premier verset Quand il ouvrit le 7ème son Et eu dans le ciel un silence d'environ une demi-heure Amen Nous prenons Apocalypse 10, premier verset au 9ème verset Je vis un autre ange puissant Léva sa main droite vers le ciel Et jouera par celui qui vit au siècle des siècles Qui a créé le ciel et les choses qui y sont La terre et les choses qui y sont Et la mer et les choses qui y sont Qu'il n'y aurait plus de temps Mais qu'au jour de la voix du 7ème ange Quand il sonnerait de la trompette Le mystère de Dieu s'accomplirait Comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes On peut continuer un peu ? Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit Va, prends le petit livre ouvert dans la main De l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre Et il me dit Prends-le et avale-le Il sera amer à tes entrailles Mais dans ta bouche il sera doux comme du miel Verset 10 Je pris le petit livre de la main de l'ange Et je l'avalais Il fit dans ma bouche doux comme du miel Mais quand je lui avalais Mes entrailles fit remplies d'amertume Puis on me dit Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples Des nations, des langues et des rois Amen Notre tendre Père Céleste Nous sommes devant toi notre roi et maître Pour que tu nous envoies l'onction du Saint-Esprit Parce que sans toi l'homme n'est rien Seigneur Pour tuer Goliath Il a fallu l'onction royale sur David Et nous aussi nous avons besoin de ton onction royale Béni la parole qui vient d'être lui Béni les oreilles qui l'ont entendu Et béni les cœurs qui le reçoivent Vraiment nous avons besoin d'une réunion spéciale ce soir Pour que tu nous fasses entrer dans notre héritage Tu as dit l'homme ne vit pas du pincellement Mais il vivra de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu Et nous croyons que dans cet âge Seigneur Dieu a pensé Le prophète a parlé Et nous nous avons cru Alors laisse que les bénédictions prophétiques Qui accompagnent le message de Frère Branham Puissent se reposer sur chacun de nous Béni tes serviteurs Béni notre pasteur Béni tous les associés Que la paix du Seigneur Jésus Christ nous soit accordée Et nous prenons autorité sur chaque esprit perturbateur Peu importe sa mission Seigneur Que cela soit détruit au nom de Jésus Christ Nous voulons que toi tu règnes au milieu de nous Et que tu nous amènes tous dans les liais de Saint-Less Donne-nous la joie de manger la parole Enlève les pensées négatives Et que nous soyons tous purifiés par toi Accorde cela Seigneur Alors que je bénis chacun de tes enfants Dans le nom de Jésus Christ Amen Pour vous asseoir Dieu bénisse Fré Bosco C'est mon vieux intréplète Quand il revenait de Londres Et je bénis Dieu pour Ce travail de ce soir Nous allons continuer notre enseignement sur Le retour du livre est perdu Le retour du livre est perdu Et le mercredi nous avons vu Que Jean Après avoir passé les âges de l'église Dieu lui avait montré De grandes choses qui doivent arriver Nous avons dit que Jean avait vu Tout ce qui viendrait à la suite Il a vu le jugement de la bête Il a vu le milionium Comment ça va s'installer sur la terre Il avait vu le jugement dernier Il a vu même le départ de l'épouse Il a vu la venue de Jésus Christ Il a vu la troisième guerre mondiale Il a vu même le jugement de la bête Il a vu beaucoup de choses Et après avoir vu ces choses Il a entendu la voix qu'il lui parlait Au cours des âges de l'église La valise de Jean-Montre Il vient de terminer les âges de l'église D'Apocalypse chapitre 2 au chapitre 3 Mais dans le quatrième chapitre d'Apocalypse La même voix qu'il lui a enseigné Pendant les âges de l'église Cette voix lui dit Jean-Montre Et je te montrerai Les choses qui doivent arriver dans la suite La Bible dit Après cela je regarde et voici Une porte était ouverte dans le ciel La première voix que j'avais entendue Comme le son d'une trompette Et qui me parla dit Montre ici Jean Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite Aussitôt je suis ravi en esprit Dans Jean Dans l'Apocalypse chapitre 1 Au verset 9 Là il est dans l'île de Patmos Il est parti là-bas à cause de la parole Il a vu les visions des sept chandeliers d'or Et il pouvait aussi voir les sept étoiles correspondant à chaque âge Et il a vu l'aspect d'une personne qui était très mystérieuse Et la vision avait dépassé Jean Il est tombé par terre Et la personne là est venue Celui qui avait les sept étoiles dans sa main Alors il posa sa main droite sur Jean Il dit à Jean ne craint pas Amen Il dit ne craint pas Verset 10 Quand je le vis Je tombais à ses pieds comme mort Il posa sur moi sa main droite en disant ne craint pas Je suis le premier et le dernier Donc la personne que Jean avait vue Qui avait des aspects glorieux Il se révèle maintenant à Jean Et il dit je suis le premier et je suis le dernier Et nous savons que le premier et le dernier c'est le Seigneur Jésus Christ Est-ce que vous le croyez Et le vivant J'étais mort Et voici je suis vivant au siècle des siècles Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts Les clés de la mort et du séjour des morts Écris donc les choses que tu as vues Et celles qui y sont Et celles qui doivent arriver après elle Et il lui a expliqué le mystère des sept étoiles Comme je viens de le dire tonton Dans l'Apocalypse 4 La même personne qui lui a parlé Il dit maintenant de monter Vous voyez que dans les âges de l'Eglise L'Esprit-là était sur la terre Et l'Esprit est monté Et l'Esprit appelle les gens aussi à monter Et Frère Madame dit C'est le type de l'enlèvement de l'épouse Il dit le même Saint-Esprit Que nous nous croyons aujourd'hui Qui nous parle dans l'Eglise Qui accomplisse les grandes œuvres au milieu de nous C'est le même Saint-Esprit Qui nous appellera un jour à monter Et le prophète nous dit Que Dieu construit son Eglise La même manière qu'il construit l'individu Si l'Eglise du Duh Madière Générale doit avoir les sept vertus Et il faut que Dieu descend pour coiffer l'Eglise Chaque individu doit avoir les sept vertus Et il faut que Dieu vous donne un signe d'approbation Qu'il vous aime Il doit vous sceller du baptême du Saint-Esprit Et Frère Madame nous dit Que c'est la meilleure des choses Qu'un pasteur peut faire pour son Eglise C'est d'amener son Eglise au baptême du Saint-Esprit Et Frère Madame nous dit Si votre pasteur Personne n'est peur de faire le fait Parce qu'à chaque moment Quand on vous arrache la personne Et que vous avez le titre Vous amènerez la personne au tribunal Le tribunal vous donnera raison Est-ce que vous me suivez ? Donc nous remarquons chers amis Quand à un certain moment Adam a perdu cette autorité Pourquoi ? Parce qu'il a suivi sa femme dans la chute Et Frère Madame nous dit Tout cela c'était le Les attributs qui devraient se manifester Quand Adam faisait tout ce qu'il faisait Je voyais Mais Dieu ne pouvait pas empêcher ça Parce qu'en lui Il y avait la tribu du sauveur Il y avait la tribu du guérisseur Et pour guérir quelqu'un Il faut que la personne tombe malade Pour sauver quelqu'un Il faut qu'il y ait un perdu Alors Frère Madame nous dit Par le sous-produit de l'homme Dieu a mis la chute dans la femme Afin que la femme occasionne la chute Et qu'Adam son mari le suit Alors Dieu va quitter le ciel Il va devenir comme homme Pour venir suivre l'homme dans la chute Pour montrer l'amour qu'il a pour son peuple Alléluia Et tout ce plan là Satan ne le connaissait pas Je vais vous montrer quelque chose Je crois que ça va nous donner A tous la joie Dans le livre sera de retour Vous aurez quelque chose Quelque chose que Satan ne peut même pas voir Par le Président nous dit Dans les questions et réponses Je crois de 59 Il dit à un certain moment au ciel Le diable était égal à Dieu Frère Madame dit que le diable était égal à Dieu A un certain moment au ciel Mais la chose qui le différencie C'est le pouvoir de créer Ça il n'a pas donné ça à Satan Parce que Satan allait perturber les choses Dieu lui a donné certaines qualités Mais il lui a privé le pouvoir de créer Mais quand le livre sera de retour Ce que Satan avait manqué là-bas Dieu va donner ça à son épouse Alléluia Vous aurez le pouvoir de créer Parce que Dieu fera de vous de Dieu Nous sommes d'abord de Dieu Nous sommes devenus dans la chair Dieu va nous prendre dans la chair Pour nous ramener à son image Et tous les privilèges Quand Adam n'a pas pu manifester Nous nous allons les manifester Je commence à me sentir religieux Parce que ça c'est le domaine Il est beau Julien Benham nous dit Nous devons avoir un message Pour l'âge dans lequel nous vivons Il dit nous ne pouvons pas prêcher Comme les pentagotistes Parce que nous sommes l'épouse de Jésus Il dit l'épouse de Jésus Assez une nourriture spirituelle L'épouse de Jésus Assez une nourriture spirituelle Parce que vous êtes des aigles Et un aigle On ne peut pas le nourrir D'une nourriture infectée Il faut une nourriture fraîche Il faut quelque chose qui saigne Parce que l'aigle connait le goût du sang Et l'épouse de Jésus Christ Il connait la valeur de la parole Alléluia Qui peut dire amen à cela Vous dégagez une très bonne atmosphère Je crois que ça va chauffer ce soir Alléluia Il faut que notre Dieu rentre en scène Pour que nous sortons ici en tout-il-bas Et je crois que le Saint-Esprit Sera là pour le confirmer Il dit un amen Je n'amène pas le Saint-Esprit Je n'amène pas le Saint-Esprit Mais le Saint-Esprit est déjà ici La chose que nous allons faire C'est le réveiller On doit le réveiller Il faut qu'il marche avec nous ce soir Parce que nous parlons des livres de vie Nous parlons du blé du pays Le blé du pays La nourriture solide Qui donne la joie à l'église Donc on pose la question Qui est digne de prendre le livre Adam l'a perdu C'est le bâti aux mains du propriétaire Et ce n'est pas le livre de Dieu C'est le livre de l'Homme Dieu va le remettre à l'Homme Pour que l'Homme soit comme il était au commencement Et il nous dit Quand ce livre sera nommé Nous serons des super hommes Alléluia Pas un homme qu'on peut blaguer avec lui n'importe comment Pas une fille de Dieu Qu'un païen peut faire tomber n'importe comment Non monsieur Nous serons une super race Un super peuple Un peuple qui Et nous allons adorer Dieu Dans l'ordre de Melchizedek Et l'ordre de Melchizedek C'est l'ordre des extraterrestres Les gens qui n'ont ni comment ce mot Et qui n'ont ni fa Ne regardez pas votre chair Ne regardez pas vos yeux Mais regardez ce que nous étions en Dieu Avant que le monde ne soit Bénissons le nom de Jésus Qui est digne De prendre le livre Et d'ouvrir le seau Au ciel sur la terre Personne n'était digne Jean a commencé à pleurer Jean a commencé à pleurer Mais l'ancien est venu Il lui a dit à Jean ne pleure pas Il lui a donné une consolation Pourquoi tu continues à pleurer La question qui est digne de prendre le livre Signifie où le parent est dans le terre Vous voyez vous-même Dans le type de Boaz Ruth Avec Naomi A un certain moment Avant de faire le rachat Boaz a demandé Si il y a quelqu'un qui est capable de racheter Naomi Pour récupérer Ruth Qui ne le fasse Si il y a quelqu'un qui le fasse Mais on attendait personne Pour pouvoir faire le problème Alors lui-même Boaz Il était obligé de racheter Ruth Pour récupérer Naomi C'était un type Parce que les choses de l'Ancien Testament C'est l'ombre de ce que Dieu a fait dans le Nouveau Testament Et il n'aurait pas que personne n'était digne Mais un ancien est venu Pour consoler les gens Il dit ne pleure pas Le lion de la tribu de Judas Le rejetant de David A prévalu Pour prendre le livre Et ouvrir le seau Alléluia Quand Jean voulait regarder Au lieu de voir le lion Jean voit l'agneau Il y a eu un mystère En d'autres termes Le lion était transfiguré Le lion était transfiguré Pour devenir un agneau Et je vous ai dit Qu'il y a un mystère là-dedans C'est le mystère de la première venue Et de la seconde venue Tu ne peux pas comprendre la seconde venue Si tu ne comprends pas d'abord la première venue Nous ne pouvons pas aller dans la lèvement Si nous ne croyons pas d'abord A lèvres du calvaire Il faut qu'on croit On doit croire d'abord ce que Jésus a fait Alors Nous verrons la suite de la chambre Alors il a fait un agneau Qui était comme immolé Et qui tenait dans sa main le lit Et quand il a pris le livre Vous remarquez ça avant de l'ouvrir L'adoration a commencé Il n'a même pas encore ouvert le lit Alléluia Il n'a pas encore ouvert le lit Le simple fait de prendre le livre dans sa main Ça a déganché l'adoration Les 24 anciens Ils sont tombés Ils ont commencé à adorer Les 4 et 7 vivants On commençait à adorer L'armée du ciel A commencé à adorer Et j'en regardais C'était une adoration terrible Il n'a pas encore ouvert le lit Mais l'adoration a commencé Et ils ont composé directement un chant Il n'a pas encore Il n'a pas encore Tu étais Au bon Dieu Tu étais Il est au bon Dieu Tu étais Il est au bon Dieu Notre Dieu Tu étais Il est au bon Dieu Tu étais Il est au bon Dieu Notre Dieu Tu étais Frère Le secret C'est qu'il est T'a mené de son nature en scène C'est délévé Jésus Donnant à Jésus-Christ sa place Quand Jésus-Christ a sa place Son cœur sera content Alors il va déverser le sang Tu étais Notre Dieu Tu étais Tu étais Tu mérites la gloire Tu étais Tu étais De prendre le lit Et d'en ouvrir le sceau Car tu as été immolé Et tu as racheté Pour Dieu Par ton sang Des hommes De toutes tribus De toutes langues De tous peuples Et de toutes nations Et tu as fait Un royaume Des sacrificataires Nous sommes des sacrificataires Dans l'ancien temps Pour être sacrificataires Il faut être dans la ligne de Lévis Mais aujourd'hui A cause de celui qui est mort Par son sang Il nous a racheté Il nous a purifié Et il a fait de nous Des sacrificataires Pas des sacrificataires Pour un temps Mais des sacrificataires Pour l'éternité Alléluia Amen Benis soit le nom du Seigneur Je suis Et la Bible dit Et toutes Il dit Il dit Il dit C'est une fois faute L'agneau qui a été émoulé Est digne de recevoir La puissance La richesse La sagesse La force L'honneur La gloire Et les lois Et toutes les créatrices Qui sont dans le ciel Sur la terre Sur la terre Sur la mer Et tout ce qui se trouve J'en les entendais Qui disait A celui Qui est assis Et sur le trône Et à l'agneau Soit la louange L'honneur La gloire Et la force Au siècle des siècles Amen Et les vieillants se procèdent Frère Le simple fait de prendre le livre Et n'oublions pas Que Jean est en vision Il est en train de vivre Les choses qui vont venir plus tard Mais lui voit ça en vision Il voit comment l'adoration commence Comment on loue l'éternel Jean était tellement Dans la joie Et en tout cas Il mérite la gloire Vraiment il mérite la louange Pour tout ce qu'il a fait Pour tout ce qu'il a fait Il mérite la louange Frère Tu ne peux pas abandonner Dieu Parce qu'il n'a pas donné solution A un problème que tu lui as demandé Alors S'il fallait compter la plupart des problèmes Qui vous a donné solution Ça ne veut pas ce qu'il n'a pas encore donné Et s'il ne vous a pas encore donné Il se pourrait que ce n'est pas encore le temps Et on ne conduit pas Dieu Et on se soumet à Dieu Et il fait ces choses à son temps Et il sait que s'il te donne la voiture que tu lui demandes maintenant Il va te rétrograder Dieu te prive ça C'est à un certain moment quand tu vas oublier Que Dieu vous donne Et chaque requête De chaque fils de Dieu N'est jamais été perdue Dieu garde ça Dans son immense bibliothèque Un jour Un jour Il vous donnera la solution Savez-vous combien de temps Après ma prière Pour avoir le bébé Combien de temps Zachary a prié Pour avoir l'enfant Est-ce que vous le savez ? Mais puisqu'il était des croyants Il avait confiance Que notre Dieu écoute Je vais dire ceci Dieu ne peut pas te donner les oreilles Il ne peut pas te donner les oreilles Si lui-même n'en a pas Et il ne peut pas te donner la capacité de parler Si lui-même ne répond pas Donc tout ce que nous avons là C'est le négatif du positif Il va répondre A quoi nous avons là ? A quoi cela ? Il fera Tout à l'heure Les gens vont glorifier Dieu Nous n'adorons pas un Dieu mort Nous adorons un Dieu vivant Et surtout si vous le confessez devant les gens Dieu est obligé d'agir Pour enlever ton propre Le passé BK il fera Il fera Alléluia Il va le faire Et quand Dieu commencera à te bénir Il ne te donnera pas n'importe quoi Il te donnera une chose Quand les païens regardent Il te donnera que Dieu est grand Abonnez-vous à tous les abonnés Les mingis Qui a dit Abonnez-vous Permettez-moi d'enlever un peu Non, parce que ça n'a pas besoin de la peste D'enlever le parvis estelé D'enlever le parvis estelé D'enlever mon cabine Tu peux le mettre ? Frère Bandeko Qui est-il de prendre le livre ? Non, je ne veux pas dire beaucoup Personne Mon côté Mais un c'est vie C'est Jésus-Christ C'est celui du mari même de l'épouse Il y a même au bal et à l'épouse Ah, tout le monde Ça y est à nous Non, glorifions-le un peu Acclamons-le d'abord Très fort, très fort, très fort Merci, merci, merci Alléluia Amen, Amen Vous voyez Bonne nuit Que les soucis des gens Ils ont trouvé une solution Ils ont trouvé une consolation Ils ont trouvé une bonne d'ici Maintenant, nous allons rentrer dans quelque chose Si vous êtes au côté avec un mokon Frère, le monde nous dit Que dans un peu L'Eucalypse 6 Là, il a pris seulement le livre L'adoration a commencé Et il brise le premier seau Là, c'est au ciel C'est dans le spirituel Il ouvre le premier seau Quand il ouvre le premier seau Un être vivant Et il dit à Jean Viens, yaka Et vois Au monde Donc dans le premier seau Il y avait un mystère Et il faut qu'il vienne voir Qu'est-ce qui était derrière Dès que Jean regarde Il voit un cheval Monté par un cheval blanc Monté par un cavalier Il avait l'arc Mais il n'avait pas la flèche Il avait l'arc Mais il n'avait pas la flèche C'est la flèche C'est la flèche qui tue Ce n'est pas l'arc Non, l'arc permet à la flèche d'aller Mais il partait en 20 carré pour 20 Donc il avait une mission Il partait accompli une mission Mais dans sa mission Qu'il est partie accomplie Il avait seulement l'arc Mais il n'avait pas la flèche Si nous remenons ça dans le message C'est un évangéliste Saint pasteur Saint apôtre Saint docteur Qui a la parole Ouahsan l'aube Mais Cassie N'a pas la dynamique Azana mototei Ouahsan l'amautotei Ouahsan l'amautotei La parole sans la dynamique n'est rien Liloba Ouahsan n'angouya Eza pamba Elle est pour son chef Et moi c'est pas l'oeil Tu n'as pas besoin de marcher La mécanique Brana m'a dit Brana m'a résisté le mort Brana m'a fait sessu Brana m'a chassé les démons NAN Ce n'est pas l'oeil D'accord Il y a un mécanique qui t'envoie C'est de l'histoire, c'est Jésus du hier, mais il a bien dit, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, si hier il a guéri les malades, il doit le faire aujourd'hui, s'il ne le fait pas, nous n'allons plus l'adorer. Le cavalier au cheval blanc, le bouddipoune d'apember, le terme dynamique, le monde que nous voyons là, le monde que nous voyons là, marche avec la dynamique et la mécanique. On peut faire l'installation du courant ici. on peut faire l'installation du courant mais ça c'est la mécanique du courant il faut qu'on appuie l'interrupteur pour voir le spectacle de lumière qui va construire sa maison il n'y a pas de l'eau il n'y a pas de l'électricité il y a quelque chose qui ne va pas une voiture qui est belle derrière mais qui ne démarre pas il n'y a pas de problème il faut ramener son garage alléluia Dieu ne peut pas t'envoyer dans le champ de mission s'il ne t'accompagne pas d'ailleurs je vais appuyer quelque chose sortez de chaque église qui ne manifeste pas Dieu tu seras guerri D'ailleurs je vais résoudre ton problème Tu ne vas pas faire ceci, depuis longtemps je suis toujours là, je ne vois pas ça, ça ce n'est pas un problème des amis, c'est un problème de vie éternelle, je prends mes bagages et je m'en vais. Nous voulons voir Dieu, pour voir Dieu, il faut qu'il y ait un homme qui a été magnétisé à Dieu. Il faut un homme qui est dans la connexion, il n'y a pas la connexion, je ne peux pas recevoir ton correspondant, il n'y a pas la connexion, 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 quand je regarde, il y a des talibans, ils partaient en vaincant pour les vaincre, et la Bible dit plus tard une couronne lui a été donnée, mais qui est ce 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 cavalier, c'est le diable, et je vais vous dire quelque chose, auparavant, Frère Manam a maté ça dans son église, il a dit que ce cavalier du premier sort c'était le Saint-Esprit, parce qu'il avait recopié les prédications de John Smith, pourquoi Dieu n'a pas corrigé Frère Manam au départ, parce qu'il savait qu'un jour le 7ème sort sera ouvert, quand le 7ème sort sera ouvert, il n'y aura plus d'erreur, le peuple sera dirigé vers la plénitude de la parole, il a vu ça, et qu'est ce que le premier sort a signifié, c'est la nature hypocrite, et séduisante, je dois être clair, de la Rome, de l'antéchrist, de l'antéchrist, deuxième sort, quand il s'en souffre, un être vivant dit que Jean vient voir, quand Jean vient regarder, il voit, j'entends le second être vivant qui disait, et il a sorti un autre cheval roux, celui qui l'a monté, reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes se grogentent les uns les autres, et une grande épée lui fit donner, c'est quoi le deuxième sort, c'est la nature, mes prières, de la Rome, c'est ce qu'il a fait dans les âges de l'église, quand il ouvre le 3ème sort, j'entendais le 3ème être vivant qui disait, je regardais et voici paru un cheval noir, celui qui l'a monté, tenait une balance dans sa main, et j'entendais du millier de 4 êtres vivants, une fois qui disait, une mesure de blé pour un denier, et trois mesures de rouge pour un denier, mais ne fais pas du mal, à l'huile, dans ma foudre et au vin, le 3ème sort, c'est la nature commerçante de la Rome, il commence à vendre des prières, il commence à vendre, je ne sais pas, des prières, sa nature commerçante, comment l'antéchrist est en train de chevaucher, l'église romaine, mais il a été interdit, à ce 3ème cavalier, de ne pas faire du mal à l'huile et au vin, l'huile représente le Saint-Esprit, et le vin représente la révélation, l'huile et le vin ne peuvent pas être en l'huile, à l'huile et le vin ne peuvent pas être en l'huile, pour ce qu'il avait dit le dimanche, nous venons ici, pour aller au ciel, si toi tu viens ici, pour perturber les réunions, notre Dieu met fin à ta vie, et nous disons qu'on n'a pas peur de vous, parce que celui qui est en nous, il n'est plus grand que celui qui est dans le mort, et ça je le dis au nom de Jésus, vous savez frère, les sorciers ont perturbé cette équisition au départ, mais maintenant nous avons la Pentecôte, et quand la Pentecôte commence, ce n'est plus le travail des hommes, c'est le travail de Dieu lui, et selon la parole, Dieu a dit, ne fais pas du mal, à mes serviteurs, et à mes wains, qui sont les wains, l'église, qui sont les serviteurs, ceux que vous voyez ici, donc tous les sorciers, ils ont l'interdition, de ne pas toucher, à un membre de l'église de Dieu, et c'est trop cette affaire, c'est trop ça, et qui est Mbeka, et qui est ? moi j'ai fait une revanche à Franceville, une sœur était possédée, une sœur était possédée, les esprits l'ont tourmenté des années, écoutez-moi bien, pendant que j'ai posé les mains sur elle, les esprits la commencent à parler, et commencent à tourner, j'ai appelé une sœur, j'ai dit, venez vite l'attraper, parce que je ne veux pas qu'elle puisse se faire du mal, comme la serviette l'appelot, les esprits la quittent là, et rentrent dans la pauvreté, je dis ça, je ne vous fais pas cadeau, comme c'était un être humain qui parlait, je dis pas les pouvoirs qui me sont donnés, j'enlève ta vie, puisque tu es un esprit, mais moi je ne veux plus que tu vives, deux jours, on l'a enterré, ne fais pas du mal à l'huile, et au vin, une interdition, vous venez ici cadeau, vous venez ici pour rien, passez-moi les français gabonais, vous perdez votre temps pour rien, et je vous informe, même le but que vous voulez atteindre, vous ne l'atteindez pas, quand papa l'a nous parlé de ça ici, moi je dis amen, il connaît là où il se tient, quelqu'un qui rentrait dans l'eau, l'eau des fleuves, l'eau ne l'a pas tué, l'eau n'a pas tué, c'est toi qui gaspite ton temps, tu vas le tuer, écoutez-moi l'église, si vous voulez vaincre les sorciers, restez derrière la parole, parce que les sorciers, ne peuvent pas vous tuer, et entendent la parole, et deuxièmement, si tu as commis une erreur, réparer la chose vite, qu'est-ce qu'il y a de ma vie, pour toi ? Amen, quatrième sauf, et les mamí neus, Jean-Tali l'a envoyé, quatrième maître vivant, qu'il disait, viens, et je regardais, voici par un cheval, de couleur pâle, c'est l'association, de trois premiers chevaux et celui qui le monte se nomme la mort et le séjour de mort l'accompagne et quand nous allons partir dans l'apocalypse 17 vous allez voir que cet homme là l'enfer le suit frère Manon nous dit que c'est un être humain et il a de l'autorité sur les nations mais il n'a pas l'autorité sur l'épouse cinquième saut les martyrs martyr juif tué par Hitler un catholique tué par Missoloni pas Ishmael et Staline vous voyez les quatre cavaliers se sont condensés dans le cinquième saut cette fois-ci ils ont attaqué l'église des nations mais là ils sont en train d'attaquer l'église des juifs et tout ça c'est le diable vous le croyez et le sixième saut c'est les tribulations c'est les tribulations et après ce sont les deux qui viennent pour prêcher jusqu'à là les six premiers sauts sont ouverts alléluia je commence à me sentir très religieux les six premiers sauts sont ouverts pour ça il n'y a pas de problème les six premiers sauts ont révélé un homme et cet homme c'est le chap c'est Satan qui a poursuivi l'église des nations et qui a poursuivi maintenant les juifs la même manière qu'il a attaqué l'église des nations il attaque maintenant les juifs son désir c'est de détruire l'épouse et les juifs de la terre et Dieu ne permettrait pas ça parce que notre Dieu aime l'adoration notre Dieu aime être loué il ne peut pas permettre que nous nous quittions la terre Dieu ne manquera jamais d'un témoin sur la terre Dieu aura toujours un témoin six premiers sauts ouverts je crois que vous êtes avec moi est-ce que nous sommes d'accord les six premiers sauts sont ouverts sous des symboles chaque saut a montré un symbole chaque saut a révélé quelque chose chaque saut nous a montré de quoi il s'agissait maintenant nous arrivons au septième saut et le septième saut c'est le saut de Kata Makambo la Bible dit Jean est toujours en vision en train d'observer le déroulement de l'ouverture des sauts mais maintenant il regarde quand on ouvre le septième saut il n'y a pas un être vivant qui dit à Jean de venir voir pas d'indice pas de symboles jusque là nous sommes au ciel je crois que tout le monde est au ciel avec moi jusque là pas de symboles le septième saut est ouvert au ciel dans le spirituel pas d'indice pas de lettre vivant qui fait des bruits et c'est la bonne saut est le maquillé silence qui me a il n'y a pas d'indice il n'y a pas d'indice il n'y a pas d'indice même Satan a soulevé sa tête pour regarder ce qui s'est passé pour le moment pendant que les autres sont souverés j'ai vu quelque chose qui s'est passé mais maintenant qu'est-ce que se passe silence qui mien rien de rien de symbole et l'embo attend mon côté quelque chose qui est méchant n'existe pas et l'autre attend mon côté salimua maquillé le thé le Dieu me regarde c'est la première fois dans l'histoire que Dieu n'a pas été adoré pendant les 30 minutes le silence même les anges au ciel n'ont pas adoré Dieu l'événement était tellement grand c'était tellement quelque chose de glorieux que Dieu n'a pas permis que même le diable le connaisse excusez moi je me sens un peu fou alors si je commence à courir vous m'attrapez parce que je me sens un peu religieux le diable s'il savait le mystère du 7ème saut il allait faire les dégâts alléluia dans le 7ème saut il y a la puissance créatrice dans le 7ème saut il y a le mystère du mariage entre Dieu et l'homme dans le 7ème saut il y a les 7 honneurs dans le 7ème saut il y a le 3ème poule Dieu ne peut pas accepter que ces mystères qui donnent la foi de l'enlèvement à l'épouse de Jésus de quitter la terre que cela soit connu c'est là mes amis c'est là où les dénominationnels sont stoppés les dénominationnels sont stoppés silence rien a été dit comme c'est un silence un silence est un mystère pour connaître le silence pour connaître le mystère je ne fais rien sur la terre il ne révèle pas ce qui a monni c'est secret à ses serviteurs à ses serviteurs à ses serviteurs à ses serviteurs et Branham dit le 7ème saut a été révélé dans l'âge de l'audyssée mais pendant que Jean voyait l'ouverture de saut il était dans l'âge de l'audyssée mais lui voit ça dans le naturel mais nous, nous n'avons pas besoin du naturel on va voir le saut dans le spirituel silence Kimia oh moi je suis l'apôtre oh Gazan Thomas silence Kimia quand même mon nom silence oh moi je suis évangéliste tel gazan évangéliste c'est ce qu'on l'autre silence quand même mon nom moi je suis l'apôtre un apôtre euh... international silence je peux vous dire quelque chose voilà le commencement de l'âge de l'épouse voilà le commencement il n'y a pas de l'épouse il n'y a pas de l'épouse l'enlèvement des astronautes spirituels parce que nous allons quitter la terre dans le mystère du septième saut nous allons naviguer nous allons rester dans la baronne nous allons manger la baronne nous allons rouler dans la baronne parce que le septième saut je n'ai encore rien dit 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 de le connaître il faut un prophète vous ne connaîtrez jamais le mystère de la parole et ce livre ne sera pas totalement ouvert aussi longtemps que le septième ange ne donne pas son message puisque le septième saut est un secret puisque le septième saut est un mystère ne peut révéler le mystère c'est Frébranam le ministère du septième ange c'est de révéler tous les mystères de la Bible alors Frébranam dit comme c'est très important et Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ça s'éviter les prophètes à Amos 3.7 et la Bible dit dans deux chroniques chapitre 20 verset 20 20-20 que les choses cachées appartiennent à l'éternel mais les choses révélées appartiennent aussi et Dieu révèle à ses enfants ces choses cachées et les esprits charnels ne peuvent jamais les comprendre oh je me sens bien voilà l'âge de l'épouse qui commence là je les astrenautes spirituelles nous allons rentrer dans la cabine de la fusée et là-bas le diable ne peut pas rentrer et Frébranam dit le septième saut est comparable à la fusée parce que quand il monte il se déclenche il monte il se déclenche il se déclenche jusqu'à ce qu'il arrive Alléluia et nous devons rentrer dans le mystère du septième saut et quand nous rentrons dans le septième saut les autres mystères nous allons les chevaucher au fil à mesure qu'on avance Amen Amen Deux chroniques chapitre 20 verset 20 la Bible dit ceci au moment où l'on commence à les chants et les louanges le lendemain il s'est mis en marche de grand matin pour le désert de TKO à l'heure des pages Josephine se présente et dit écoutez moi Judas et habitant de Jérusalem confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis confiez-vous à ces prophètes et vous reçurez la réciteur ça dépend de votre foi dans le prophète que Dieu nous a envoyés Dieu ne fait rien sur la terre s'il ne révèle pas ses secrets à ses éviter les prophètes Alléluia il faut un prophète parce qu'il y a un problème là il faut un prophète pour nous le révéler et Dieu prend frère à l'homme et le fait entrer dans le silence de la même manière qu'il avait pris Daniel pour le mettre dans le silence du songe du roi Dieu a pris frère à l'âme pour le pénétrer dans le mystère du silence et quand frère à l'âme sort du silence il dit pour vous l'épouse pour vous l'épouse la séance de Dieu ne vous troublez plus pour l'histoire du silence je vais vous donner maintenant la révélation ce silence d'apocalypse 8 c'est un mystère mais sa révélation suivez-moi pour l'âme dit suivez-moi et nous allons voir le silence d'apocalypse 8 ce n'est rien d'autre qu'apocalypse 10 oh acclamez très fort le Seigneur Chosé ma boucle pas encore la Yessou oui là-bas n'aimédié que le mystère du silence pour vous l'épouse pour vous l'épouse si vous voulez comprendre ce qui se passe dans le silence lisons l'apocalypse 10 1 à 7 il dit dans la bouchure le 7e sceau paragraphe 304 voilà qui montre bien que c'est de Dieu parce que vous voyez c'est la sceau parfaitement dans les promesses de Dieu à la fin du message vous remarquez remarquez là pour le message de la fin du temps ce sceau après que tout après que tout s'il a révélé tous les six sceaux voilà qui ne dit rien au sujet du 7e et le sceau du temps de la fin quand il commencera il sera tenu dans un secret complet selon la Bible et avant de savoir cela et souvenez-vous l'apocalypse 10 1 à 7 chapitre 10 1 à 7 à la fin du message du 7e an tous les missos de Dieu seraient connus nous sommes au temps de la fin à l'ouverture du 7e sceau et les manoeuvres romaines le 7e sceau révèle le Christ est-ce que l'église vous le croyez ? cher frère c'est ce qui nous a sauvé de justesse on allait adorer le diable si le sceau n'était pas ouvert comme le diable nous poursuivait jusqu'au temps de la fin regardez comment il est rentré il est rentré même dans la mauvaise compréhension des cheval blancs il voulait avoir même en bas les frères il voulait avoir un calme il est rentré même dans la mauvaise compréhension mais oui le prénom nous dit depuis là l'ouverture du sceau quand les anges sont venus là bas sur la montagne il dit la Bible est devenu un nouveau livre alors bi biblia est comme beaucoup yastika nous ne lisons plus ils lisent la Bible comme l'éternational tout l'éternational lit le livre ancien ils lisent la Bible ancienne mais vous nous lisons la Bible nouvelle et quand nous lisons la Bible il n'y a plus d'énigme depuis l'ancien testament jusqu'au nouveau testament tout ce qui est écrit dans le symbole vous le connaissez il n'y a plus d'énigme il n'y a plus d'énigme regardez cher frère joseph a eu deux enfants et il vient pour les bénir pendant qu'il voulait bénir les enfants il prend les mains et il les croise jacob veut bénir les enfants il croise les mains il prend les bénédictions de la main droite il met au dernier il prend les bénédictions de la main gauche il met au premier joseph son fils est venu dit papa pas comme ça tu as oublié tu veux transmettre les bénédictions et on est au cadet son père lui dit joseph calme toi ce n'est pas moi qui l'ai fait c'est Dieu qui l'a voulu c'est un mystère mais il fallait que le septième son soit ouvert que nous connaissions aujourd'hui pourquoi les mains de jacob croisées frère bonhomme nous dit Israël devraient recevoir les bénédictions mais les bénédictions qui devraient tomber sur Israël sont passées d'Israël au champ des nations au moyen de la croix voilà le septième son nous comprenons maintenant pourquoi quand joseph voulait mourir il a dit à ses frères les maquets chaffaires toutes les personnes qui mouraient les patriaches ont prenait leur corps pour aller les ramener des soins dans les terres promis mais quand joseph est arrivé il dit à ses frères ne m'enterrez pas pour garder mon corps Dieu vous visiterait et quand Dieu vous visiterait vous prendrez mon corps pour l'amener pourquoi le corps de joseph devait être gardé jusqu'au temps de la visitation où tu empréras Moïse c'est parce que l'onction prophétique alléluia au tir avec des soins de joseph pour garder Israël jusqu'à ce que Moïse arrive quand Moïse arrive l'onction de Dieu qui était dans les soins de joseph entre dans Moïse alors vous pouvez prendre le corps pour aller l'enterrer parce qu'il y a eu une transmission de l'onction comme Israël ne doit pas manquer un prophète il a fallu que le corps de joseph aujourd'hui on peut comprendre pourquoi tous les anciens ils ont demandé qu'on les enterre à Mapella à Mapella Jacob le maire lui la maire il y a un mystère bien que c'était dans l'Ancien Testament ils savaient pourquoi ils devaient aller à Mapella sans aucun théologien ne nous appréchait ça il fallait que pour nous montrer le pourquoi parce que c'est à Mapella c'est là-bas la Palestine qui aura la résurrection tout ça ce sont les mystères on peut comprendre pourquoi Moïse devrait épouser une femme païenne ce sont les mystères septième saut c'est la vérité une fois que les seaux sont ouvertes et que le mystère est révélés c'est là que l'ange descend qui pose son pied sur la terre qui pose son pied sur la mer avec un arc en ciel au-dessus de sa tête et Frère Branham dit souvenez-vous le septième ange est sur la terre au moment de sa devenue n'expliquons rien n'ajoutons pas pour dire ce que Branham n'a pas dit il a dit quand l'ange puissant descend l'ange céleste descend il faut qu'il trouve un ange intéressé oh alléluia parce que l'ange terrestre et l'ange céleste collaborent ensemble pour conduire le peuple pour moi j'ai l'icolo n'a pas appelé parce que ça n'a pas il n'a pas un temps permettez-moi de vous dire ceci avant l'ouverture du septième saut le Dieu créateur des ciels et la terre il était au ciel mais quand le septième saut s'ouvre la chose est tellement grande l'événement est tellement glorieux Dieu ne pouvait plus rester au ciel parce que lui qui a retenu le livre il doit ramener le livre les frères blanhametiques pendant qu'il vient avec le livre nous sommes au temps de la fin et il faut que le septième ange soit là pour qu'il lui remette le livre et le septième ange prend le livre le livre qui avait été perdu et des retours à l'ouverture du septième saut qu'est-ce que je veux dire le retour de l'autorité la puissance créatrice la puissance créatrice et des retours l'autorité infaillible et des retours le Dieu créateur le créateur des cieux pour qu'il y a l'icolo qui est la terre le même hier aujourd'hui éternellement il a accompagné le livre alléluia pendant qu'il accompagne le livre pendant qu'il amène le livre le septième ange William Alain Branham est sur la terre il attend le livre pourquoi ? parce que lui William Branham doit nous révéler le livre est-ce que je peux vous dire quelque chose ce livre-là c'est Dieu lui-même alléluia j'ai appuyé j'ai appuyé la situation du pasteur du dimanche oh là là ça m'a fait du bien le Dieu qui est riche en miséricorde alléluia amen et Dieu qui est riche en miséricorde il est venu vers son peuple laissez-moi vous lire une citation et nous allons continuer un peu dans l'approche que ferait Jésus Jésus qu'on appelle Christ dans l'éthéa le 24 novembre 1963 au paragraphe 87 et qu'est-ce que les églises ont désiré un métrier de la parole quelqu'un qui accepte un système si le système est contré à la parole alors c'est un métrier vis-à-vis de la parole et ils ont préféré une tradition dénominationnelle plutôt que de la parole de la véritable parole et qu'il y a des preuves que c'est Dieu parmi les peuples par la science par les photos une lumière le même ange la colonne de feu écoutez maintenant ceci la même personne qui vécu sur la terre dans le corps de Jésus Christ est venu vers son peuple dans ces derniers jours et la science en a pris des photos l'église a vu ses oeuvres c'est lui qui était dans le corps de Jésus alléluia est venu vers son peuple en ces derniers jours et les savoirs en ont pris des photos voilà celui qui était en Jésus c'est celui-là d'ailleurs c'est lui-là qui a fait de Jésus si vous enlevez celui-là de Jésus Jésus devient homme c'est comme une moto mais quand Jésus était sur la terre il a dit ce n'est pas moi qui fais les oeuvres mais c'est celui qui est à moi et la Bible dit Dieu était en Christ pour réconcilier le monde avec l'humain et cet homme-là qui était dans la chair physique est venu vers son peuple en ces derniers jours et les savants en ont pris des photos ce que je veux dire c'est complètement identifié par des bandes il dit et tous à travers le monde et cela a été péché celui qui était dans le corps de Jésus est venu vers son peuple en ces derniers jours dans la pochée la semence n'hérite pas avec la balle pochée le 18 février 65 au paragraphe 101 remercueil dans l'âge pentecôtiste à travers l'âge luthérien à travers l'âge ouesthélien il y a eu la même chose à travers ses âges pentecôtiste notez maintenant mais à l'ouverture du 7ème saut Apocalypse 10 et moi c'est l'homme la parole entière boit net la parole entière boit net comment ? vous ne dites pas même ? la parole entière en d'autres termes à l'ouverture du 7ème saut toute la plénitude de Dieu doit naître dans l'épouse et c'est l'homme et c'est l'homme alléluia amen et frère mon amour il dit la justification à préparer le chemin de la sanctification la sanctification à préparer le chemin du baptême du Saint-Esprit mais le baptême du Saint-Esprit à préparer le chemin du Saint-Esprit lui-même ça vous va ? et ça va là moi je veux reprendre ça je devrais pas la gaffe 136 je devrais 136 je devrais 136 et la vie qui était dans la tige a servi lui a servi à former l'autre la justification a ouvert la voie à la sanctification la sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit lui-même pour qu'il descend pour acquitter dans sa perfection en ramenant la parole de nouveau pour pouvoir se manifester pour Ami Monissa Dieu a ramené la parole la parole pleine dans l'épouse du temps de la fin pour se manifester écoutez-moi bien Dieu a ramené la pleine équité de la parole dans l'épouse au dernier jour afin de se manifester pour Ami Monissa statut de l'homme parfait page 28 frère Bannam dit je ne suis pas venu construire les organisations Dieu ne m'a pas envoyé sur la terre pour construire les organisations non Dieu m'a envoyé construire les individus cotongande bateaux voilà le ministère de Malachie c'est pour vous construire afin de devenir le lieu d'habitation de son esprit ce n'est pas fini et si vous êtes Brannam a mis la virgule et le distributeur de sa puissance Yangouya ensemble Brannam nous construit pour que nous soyons le lieu d'habitation de son esprit et le distributeur de sa puissance Yangouya ensemble pour distribuer la puissance tu dois d'abord la voir là-bas sur la porte appelée la belle quand on demandait quelque chose à Pierre Pierre a déchner ni or ni l'argent mais c'est que je Alléluia posez-vous la question Pierre avec quoi la dynamique la dynamique Pierre avec le Saint-Esprit avec la puissance Nangouya Si tu n'as rien tu ne donneras rien nous sommes fatigués d'écouter les chevals blancs on doit changer les visions au Dieu de Brannam a fait Dieu de Brannam a fait mais ça c'est le passé mais nous sommes présents maintenant Montrez-moi le Dieu de Brannam Alléluia Amen Alléluia Amen Est-ce que je peux vous faire une déclaration ça c'est mon point de vie et ça n'engage que moi-même et je lis les brochures J'ai écouté les bandes J'ai vu Dieu se manifester dans Frère Brannam Je parle du Dieu de Brannam Je parle du haut de la chair Depuis que Frère Brannam est parti Il nous a prêché un message et tu dis que Dieu se réveille dans ses caractéristiques C'est la première fois Dans l'histoire du message Dans l'histoire du message Que je vois le même Dieu de Brannam être manifesté Dans la chair du pasteur Baruti Dans l'histoire du pasteur Baruti Si vous vous doutez Ce qui vous aimez Montrez-moi un prédicateur Dans la chair du pasteur Baruti Depuis que Frère Brannam est parti Montrez-moi un prédicateur Dans la chair du pasteur Baruti Qui accompagneront Oye Copila C'est qui auront Bah Oyo Dis Amen Nava Amen Est-ce que je peux vous dire quelque chose Nous sommes dans le septième saut Frère L'histoire de David est en train de se répéter L'histoire de David est en train de se répéter David a été un homme négligé de ses frères David a été un homme négligé de ses frères Tout le monde voulait donner Non, c'est les citations Frère Brannam a dit Non, c'est l'arabe On n'est pas mal au-delà Il n'est pas mal au-delà Il n'est pas mal au-delà Il n'est pas mal au-delà David était pour lui Ambrose David a été pour lui Ambrose Il n'est pas connu des gens On ne savait pas Que quelque chose de bon Il est sorti de là Mais Panak il était Dieu Il n'est pas mal au-delà Il n'est pas dit Il n'est pas dit Ils le sont en train de se comporter Ils commencent à se comporter comme les nations Ils le sont en train de se comporter Dieu dit à Samuel Samuel Maintenant tu vas aller vendre quelqu'un Celui-là qu'il faut avoir mis mon corps Parce que ton type avec les citations de frère Brannam Je l'ai rejeté Pour que ça ne le faire Il n'est pas d'être mis Il aura mis mon corps je l'ai viré je l'ai viré mais Seigneur je vais aller va dans la maison d'Isaï je te montrerai celui que tu vas ouvrir mais Seigneur toi aussi si on me voit là-bas mais on va me tuer Dieu est rentré dans le secret il dit bon oui ce que tu dis là est vrai si on te voit là-bas avec machin de l'huile il peut aller vendre donc on va te tuer pour cacher son ordination Dieu a mis l'ordination de David dans le septième saut et Dieu dit tu prends un mouton et tu vas là-bas Dieu donne même à Samuel la manière de tromper la vigilance des gens et Dieu dit tu prends un mouton et tu vas là-bas tu vas ou toi tu vas ou avec l'huile là ? tu leur dirais je pars faire le sacrifice est-ce que Samuel est parti faire le sacrifice frère ? Samuel et Pinza il partait pour une mission et tout le monde l'a fait mais tu viens faire quoi ici ? je pars faire le sacrifice bon ok c'est bon et quand il a fait le sacrifice la nuit il va dans la maison d'Isaï il s'aillit il s'aillit il s'aillit il s'aillit il s'aillit attendez un peu il fait sortir les gaillards les bras de Dieu de Jésus qui s'est incarné les gens qui sont à côté de nous autres bouillard bouillard tout le monde sort là comme ils étaient des géants c'est gros même Samuel était pressé pour finir attend Samuel est quelqu'un qui a ce qui m'a fouté je dis non pas lui l'autre vient pas lui l'autre arrive pas lui il faut quelqu'un qui doit relever Israël il faut quelqu'un qui doit ramener l'hôneur l'autre arrive, pas lui 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 Samuel dit mais tu n'as prie un autre enfant il dit vraiment c'est trop dur parce que là ce sont les les vrais géants du message si Dieu ne les a pas ouin vous pensez que quelqu'un qui est j'ai un moi je ne sais pas moi je ne sais pas mais les négligés de tout le monde tout le monde le taloche dessus va me l'amener dès qu'on va prendre David on prend David il arrive dès que Samoë le voit Alléluia 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 tu conduiras mon peuple je t'ai choisi je t'ai choisi tu amèneras le réveil en Israël Alléluia quand on a mis l'onction sur David directement David aussi il rentrait sous l'onction oh qu'est-ce qu'il m'a dit je n'avais jamais eu une telle chose le ministère commence Moussa le bandit la Bible dit il est porté en blouse il a tué le lion il a tué l'ours il est en train d'augmenter après maman il sent qu'en tout cas là Dieu avec moi il vient voir ses frères suivez-moi un peu quand il arrive son père dit heureusement tu es arrivé tes frères depuis qu'ils sont partis on n'entend pas les échos on ne sait pas ce qui est arrivé là-bas allez voir un peu un homme roi dans le secret Alléluia et il sort quand il arrive en chemin il a écouté et toi on va vous tuer tous et vous les israélites vous êtes rien David dit quoi ? Israël n'est rien Israël n'est pas pas je vais tuer votre Dieu Dieu de qui ? Dieu d'Israël il y a un problème il arrive là il y a un bote alors qu'est-ce qui se passe ? il y a un bote d'ailleurs quand je venais là-bas non je n'ai pas j'ai entendu tu es qui ? toi toi tu es entretenu avec ton orgueil tu es spécialisé à casser les fausses doctrines tu es spécialisé à casser les fausses doctrines allez retourne à la maison son anandako non 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 attendez habite à bozé là attendez Yaya ça c'est un incirconcite il insulte l'armée de l'éternel qu'est-ce que le roi donnera à celui qui va tuer cet homme ? Yaya tu veux dire quoi ? c'est toi qui va le tuer ? tu es grand ? on n'a pas pu toi réponds-moi je ne réponds pas mais j'ai appris celui qui le tuira va se marier à cause de moi si dans la lignée royale moi je ne m'occupe David a commencé à sauter David a commencé à sauter David a commencé à sauter j'aurai une épouse je me suis marié dans la lignée royale je ne m'occupe amenez-moi chez le roi quand ils arrivent chez le roi le roi regarde un petit pour relever le message ici à Kinshasa ce n'est pas les gens comme vous autres ils ont ignoré que David était ouin mais dans le secret après il était bon c'est marrant Roby il dit moi je vais le tuer c'est marrant Robo Maïe toi allez prends mes citations prends mes brochures David a essayé David a essayé c'est lourd non 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 je n'irai pas avec les citations j'ai quelqu'un d'autre mais je vais vous dire quand j'étais en brousse en train de pêtre le prébuit un lion s'est élevé il a pris le prébuit j'ai posé la main à la prébuit elle a été guérie l'eau s'est venu il a emporté la prébuit je lui ai emporté la main et la prébuit a été guérie je vais vous tuer je vais vous tuer je vais vous tuer mais je vous informe c'est un vieux guerrier qui soit vieux guerrier ce n'est pas moi qui combattre il a pris sa front je vais vous dire je vais vous dire je vais vous dire Gahil se présente je vais vous dire Philistien a regardé mon Philistien il dit mais vous aussi les Israélites c'est un enfant que vous m'envoyez je vais le prendre je vais le projeter et puis on va le manger par les osseaux David a dit qui est ce que tu vas projeter n'est-ce pas altogether je vais te prendre je vais te projeter je vais couper ta peixe je vais te prendre je vais te couper ta peixe je vais te couper ta peixe il dit tout le monde s'est mis en ligne de bataille David a pris les cinq pierres qu'il a ramassées là-bas, le nom de Jésus, il a mis un seul, la lettre J, le Jauve de l'Ancien Testament, et le Jésus de nouveau, il a commencé à mettre le front de moi. Puisque ces bites sont correctes, Dieu était là, tu attendais d'abord que David fasse le premier pas, quand David a largué, la colonne le fait descendre, il a pris le caillou, il connaît là où la semente du serpent aura la marque la bête. La colonne le fait appuyer le caillou, il a dirigé ça, malgré la protection des salles. La poussière envahit le champ de bataille, Israël a dit c'est fini, David est mort. Attendez, que la poussière termine, nous serons celui qui a le docteur Jésus. Dans la poussière, David part, David a tiré l'épée de Goliath, il a coupé la tête, il a fallu un homme ouin, pour que toute Israël soit ouin. Et quand David est venu, toute l'armée d'Israël, elle s'est mise à marche, ils ont commencé à poursuivre les Philistines, ils ont dit au roi, nous avons tué Goliath. Alors que ce n'est pas tout le monde qui a tiré Goliath, c'est David qui a tiré Goliath. Écoutez-moi bien, si vous voyez un don dans un frère, soutenez ça. Et c'est ce qui ne va pas avec les frais du message. Il ne veut pas reconnaître ce que Dieu a mis dans quelqu'un d'autre. Mais moi, depuis que j'ai lu l'histoire de Frepp, c'est la première fois que je vois Dieu Zambé. Bon, laissez-moi vous scandaliser un peu. Bon, laissez-moi vous scandaliser un peu. Laissez-moi vous scandaliser. C'est la première fois que je vois Dieu habillé un homme. à la T-Moto. Passez-moi un seconde, ça devient pire là. Je ne veux pas dire mon seconde. Dieu habillé un homme. Moto. N'est-ce pas ta moto? Oui. Est-ce qu'il y a une promesse dans la Bible? Oui. Et là, quand j'ai lu avec ta Bible, c'est là. Yo. Jean. Yoanné. Va prendre le livre. Et après, je suis prophétiste dans les nations. Le peuple. Les tribus. Les langues. Amen. Mange le livre. Laissez-moi atterrir un peu. L'Apocalypse 10 est ouvert. Dieu est dans son peuple. Et dans cette dernière alliance, Dieu ne quittera plus jamais son peuple. Jamais. Jamais. Si Dieu nous quitte. Si Dieu nous quitte. Le Conseil Écuménique va nous avoir. 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 Et ça devient. Il vient d'un coup. En préparant toutes choses. Pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement. Alléluia. Amen. Et vous pouvez l'appeler si vous voulez. Les gens qui ont l'unifié dans les autres. Voilà le secret. C'est ce qu'il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. William Bernard Médic. William Bernard Médic. Le Seixième Seigneur. ramène Jésus sur la terre mais de quelle terre s'agit-il ? il ramène Jésus Christ dans l'épouse et Frère Panamdi c'est le temps et le signe de l'union comme Jésus avait dit en ce jour-là vous saurez que je suis dans mon père que mon père est en toi et que vous êtes en moi et que je suis en vous cette écriture ne s'est jamais accomplie au cours des âges c'est à l'ouverture du septième saut quand Christ, le grand Christ, la grande onction viendra dans l'église c'est en ce moment-là que cette écriture va s'accomplir vous le croyez ? ensemble de Rikini nous sommes en train de nous préparer en conséquence nous savons ce qui va arriver mais gloire à Dieu pour le septième saut le septième saut c'est Jésus Christ lui-même dans son peuple vous le croyez ? c'est lui-même il n'a pas discuté dans son peuple en vous et chaque personne qui a la sémence quand cette union se fait au moyen de la parole son cœur répond il y a une relation entre lui et Dieu en ce jour-là personne ne va vous surveiller personne ne sera votre guide, votre policier parce que le croyant sera uni à la parole et la parole elle-même va te surveiller quand tu veux faire quelque chose de mal la battre dans sa déclencheur ce n'est pas bon ce n'est pas bon ce n'est pas bon ce n'est pas bon vous êtes devenu le prisonnier de Christ et Christ est la parole n'ait jamais abandonné le message malgré vos erreurs malgré vos manquements laissez dans le message et Bernard Mouti la plénitude du Saint-Esprit la plénitude de Dieu est venu dans son peuple en ces derniers jours et il s'installe en vous et nous croyons ça et il ne va plus nous quitter je suis fier du passé notre changement j'ai dit que ça ne m'engage que moi depuis le temps de Frère Branham jusqu'à non jour c'est la première fois que je vois Dieu se manifester dans sa mort avez-vous déjà lu le message de Frère Branham intitulé le rapport du voyage missionnaire de l'Afrique si mon tanga je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que mon père je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que mon père je n'ai pas dit que je n'ai pas dit qu'il sortait d'une grande vision et il a vu un grand dynamo une lumière pour le monde en Afrique en train de tourner et ce Baluca en faisant un grand son un grand bruit et ce Baluca je fais un peu le dynamo ne peut pas agir sans un corps le dynamo et quand on se voit la tête qui n'a pas été le réveil qui a bousculé le monde a commencé ici ce retour personne ne peut tout on ne peut pas te dire soutenez le pasteur Barouti s'il vous plaît le pasteur je vais vous honorer je ne suis pas fanatique du pasteur Barouti mais je vis mon dieu dans sa chair et moi je suis allé au bureau l'autre fois je lui ai dit pasteur je suis venu te faire un v je ne veux pas t'abandonner tu ne peux pas être marié à un homme si tu ne lui fais pas un vœu c'est ma révélation à moi je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas je ne veux pas toi oui nous allons adorer le Seigneur Est-ce que vous avez aimé la parole de Dieu ? Oui c'est vrai, ça a chauffé Ça a vraiment chauffé C'est parce que le Seigneur Jésus nous a visités Et nous sommes au temps de la fin Le temps du réveil L'homme le plus triste sur la terre c'était Adam Parce que lui il avait les livres Il avait ces choses Et à un septième moment il les a perdus Mais aujourd'hui Le livre est revenu Acclamons le Seigneur Jésus Par l'ouverture du septième saut Le livre est revenu à l'homme Maintenant la recommandation c'est quoi ? Mangez le livre Et devenez le livre Honorable Ngoï l'air est très avancé Mangez le livre Devenez le livre Et prophétisez Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada